La vague port autonome de Douala va-t-elle engloutir le village de Youpouin ? Depuis quelques jours, les habitants de cette zone de l'arrondissement de Douala 1er ont perdu le sommeil. La cause, l'annonce d'un probable déguerpissement et l'actualité autour de Essengui, toujours dans le premier arrondissement, n'est pas pour rassurer ces populations. J'ai entendu les rumeurs qui disaient que le port va venir casser Youpouin. Et vraiment, c'est pour ça que vous voyez, comme vous voyez, on a Noa Noa, on a les frères qui sont Noa Noa, parce que déjà on a vu ce qui s'est passé pour nos frères de Essengui. Mais on voudrait que les gens sachent qu'ici Youpouin, ce n'est pas un quartier. Youpouin était un village, un village avec des autotones, comme vous voyez, on est habillé en tenue traditionnelle. Rien n'est encore officiel, mais le PAD, dans sa politique de sécurisation de son espace, a fait des descentes dans cette zone. Nous connaissons la légitimité du port, mais nous voulons aussi que de l'autre côté, l'administration reconnaisse la légitimité des populations. Et qu'est-ce que j'appelle légitimité ? C'est simplement ce que l'État a promis à Youpouin. C'est ce que nous revendiquons. Si vous voyez les cartes, elles sont assez claires. Ce sont d'ailleurs des cartes que nous avons eu beaucoup de mal à acquérir. Les dessins ont été assez clairs. Dans la plupart des cartes, vous verrez qu'il a été donné à Youpouin, ce qu'on a appelé une ZAC, une zone d'aménagement concertée d'à peu près 60 hectares. Sur la carte, on ne voit pas vraiment les limites du port, mais il y a des bornes à Youpouin, il faut le dire, concernant le port. Ce que Youpouin demande, c'est que simplement ce que l'État a promis à Youpouin lui soit accordé. Youpouin est le principal centre d'approvisionnement de poissons et autres fruits de mer de la ville de Douala. Y ont vécu et vivent encore des pêcheurs. On dit qu'on a recasé les gens à Youpouin. Mais sauf qu'avant qu'on vienne recaser les gens à Youpouin, il y avait déjà des anciens pêcheurs ici, qui sont nos grands-parents, qui habitaient déjà ici, parce qu'ils vivaient, au lieu de vivre là-en-haut, ils vivaient ici en bas, au bord de l'eau, d'où ils faisaient la pêche. Donc si aujourd'hui, nous, qui prenons la génération des pêcheurs, et qu'on dit qu'on va venir nous casser un chez nous, dans notre village, non, on ne peut pas être d'accord contre ça. Mais on sait qu'on ne peut pas lutter contre l'État. Tout ce qu'on veut, c'est que notre père qui est en haut, qui comprenait qu'il puisse vraiment trancher ce point, parce qu'on veut vraiment. Nous tous, on est là où il y a les limites du port, mais on voudrait vraiment que ça soit officiel. Pour ces habitants, nous sommes là, dans une lutte foncière de longue date, et l'une des voies de sortie serait la concertation avec l'officialisation du périmètre de chacun des protagonistes. Il a été demandé de déclassifier certaines zones. Notamment, il a été demandé au préfet de prendre un arrêté pour sortir les 58 hectares de la zone d'aménagement concertée de Youpé. Je pense que l'État a pris une décision juste, et dans le cadre de nos discussions, l'ancien sous-préfet de Douala, le docteur de Douala II, le docteur Bidja, Didier, nous a dit clairement que dans notre combat, l'État nous a entendus, et Youpé a été redessiné. Alors lorsqu'on vous dit qu'une carte a été redessinée, et qu'on vous dit que votre combat a été entendu, vos cris ont été entendus, nous demandons simplement où est le nouveau dessin. C'est ce que nous demandons aux autorités portuelles depuis. C'est aussi simple que ça. Nous ne demandons rien d'autre. Nous avons des écrits, des documents qui sont écrits. Vous pouvez les lire, vous avez des cartes. Alors que le point nous explique sur leurs propres cartes, que veut dire la zone d'aménagement concertée de Youpé, qui nous explique cela. C'est tout ce que nous demandons. Youpé, c'est près de 180 000 personnes installées depuis environ 40 ans. Aujourd'hui, on vient, on dit qu'on va casser la maison. Et je ne sais pas là où aller. Nous, on est les Camerounais ou non, on n'est pas les Camerounais. Nous, on ne sait pas là où aller. Le Cameroun, pas où ? Moi, je suis déjà là, je suis comme ça là. Et j'ai un texte ici chez nous, ici chez nous au Cameroun. Je veux aller où ? Avec mes petits-fils. Ces populations sont, selon les archives, des recasés des casques du marché de Bésequé, situés dans la zone portuaire dans les années 80 et qui n'ont aujourd'hui que pour document des attestations d'attribution de l'eau délivrées par le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er d'alors. Au moment où nous clôturions la rédaction de ce reportage, le sous-préfet de Douala 2e était annoncé dans la zone.